bonjour à tous et je sais pas si vous l'avez vu venir celle là mais on va reparler des forces attaques extra je pensais moi le premier on pensait tous que c'était fini qu'il n'y aurait plus jamais de vidéos sur les forces attaques extra sur cette chaîne puisque on a fait les boosters qu'on a eu en france aussi donc moi j'ai tout fait en anglais mais on a eu les boosters on a on a déballé l'album qui est exclusif donc à la grande bretagne on a déballé deux boîtes métalliques et c'était tout enfin on avait tout déballé c'était fini c'était sans compter que c'est tops qui fait ça et pour la première fois tops a fait un produit qui n'a jamais fait avant pour des cartes force attaques donc je voulais montrer et là vous remarquez tout de suite que ce sont des feuilles en fait ce sont des feuilles il y en a sept à collectionner donc et en fait ce sont des feuilles de quatre cartes détachables c'est prédécoupé et donc on a six planches de quatre cartes et une planche de six cartes ici voilà mais alors quelle est la particularité de ces cartes en fait je vais vous montrer sur ces sur ces feuilles là les deux cartes du bas ce sont des cartes de base du set de base de force attaques extra qu'on a tous vu va qu'on a tous eu dans les dans les boosters c'est pas des cartes brillantes c'est les cartes vraiment de base et les deux duos ce sont des cartes non brillantes aussi mais exclusives et on les trouve que sur ces sur ces feuilles là voilà donc vous allez découvrir 16 nouvelles cartes du de la collection force attaques extra donc moi je vous avoue j'ai un peu commandé ça sans avoir lu la description du produit je suis ouais ça peut être rigolo d'avoir des feuilles de cartes en détachable mais en fait il y a des cartes exclusives dessus elles sont numérotées p1 p2 p3 enfin jusqu'à p16 et je vais vous les montrer alors ça coûte sur le site elles sont trouvables uniquement sur le site attendez je remets ça non c'est droit ok elles sont trouvables uniquement uniquement sur le site tops direct je vais mettre le lien dans la description si vous voulez sur le peu 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 et ça coûte seulement 15 centimes d'euros par feuilles même celle là elle coûte tout le même prix donc voilà et ben on va découvrir la première hop on va pas spoiler donc ici on a les deux cartes qu'on connaît déjà elles sont numérotées 13 et 26 c'est jess pava et pz4 co on les a déjà vu mais les deux duos voilà on a un nouveau bb8 et un nouveau stormtrooper donc c'est des personnages qui avait déjà et finalement dans le set de base mais avec ici on a des nouveaux visuels donc bb8 c'est p4 et le stormtrooper le p10 donc vous voyez ils sont pas dans l'ordre c'est ça vient par feuilles faut avoir vraiment toutes les feuilles pour avoir toutes les les cartes exclusives ici on a pardon ça a bougé vos bird hand et l'ingénieur de flotte et en haut on a de finalizer qui est noté p12 et évidemment chewbacca qui est noté p6 donc c'est vraiment cool on a des nouveaux visuels je sais pas si je vais les détacher en fait je pense qu'elle serait bien mieux dans mon classeur mais en même temps ces feuilles là sont sympathiques il me semble sur le site que c'est limité à une feuille de chaque par personne voilà donc c'est pour ça bon je vais pas je vais pas m'attarder sur ces cartes là on s'en fiche un peu mais ici on a un nouveau pot d'amérone et un nouveau general hux voilà elles sont fortes quand même ces cartes là sont sympas à mettre n'importe quoi enfin mettre des stats un peu n'importe comment là-dedans ici alors ah bah non bah on a une carte nulle là c'est uride 327 donc numéroté p14 et la p8 ici c'est une carte power boost donc c'est aneleia donc les power boost c'est pour avoir un bonus d'attaque et de défense sur une de ces cartes à jouer qu'est-ce qu'on a d'autre ici alors on a p15 et p16 voilà bah les deux dernières sont là le faucon millenium à gauche et tazuliche à droite voilà hop on arrive déjà à la fin c'est vraiment une vidéo très courte juste pour vous montrer ça pour vous tenir au courant de quand même ce qui se passe sur le site et donc là on a fin qui est numéroté p1 et on a c3po numéroté p7 voilà alors il manque des personnages vous l'avez remarqué ils sont ici la particularité de sa feuille c'est déjà qu'elle est au même prix que les autres mais en plus qu'il n'y a pas la moitié de cartes de cartes exclusives en fait il y en a 4 sur les 6 de cartes exclusives là dedans alors on va regarder déjà vous voyez donc captain phasma et r2 d2 c'est les cartes normales ici on a p13 c'est mascanata et en haut donc vous en doutez ce qui manque kai loren alors oui ça c'est un peu cabossé ici c'est normal le transport c'est un peu dommage ils ont pas vraiment protégé la feuille du coup ça c'est un petit peu corné ici mais rien de bien méchant han solo donc p5 kai loren c'était p11 et enfin ray voilà p2 qui a des stats complètement cheatés 96-94 pour une carte de base voilà quand même faut pas abuser voilà donc c'était vraiment une vidéo très courte allez vous faire un tour si vous voulez voir à quoi ça ressemble et puis si vous voulez vous voulez je vous dis ça coûte 15 centimes d'euros par feuille les frais de port c'est pas hyper excessif non plus donc vous pouvez y aller enfin bien sûr si vous êtes majeur après vous demandez à vos parents vous demandez je sais pas quoi c'est pas mais vous ne volez pas la carte bleue de vos parents ça c'est pas bien ne faites pas ça voilà donc c'est tout hein pour force attaque normalement c'est la fin à moins que tops nous ressortent un autre truc venu de nous part mais normalement c'est la fin pour force attaque extra et puis peut-être pour une nouvelle pour une nouvelle série force attaque un peu plus tard je sais pas voilà en attendant donc si cette vidéo vous a plu vous voulez laisser un petit pouce bleu vous abonner et laisser un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de ces nouvelles cartes et moi je vous dis à la prochaine salut salut